De ce fait, je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, je vais rediviser ça sur YouTube. Salut YouTube, dites bonjour à YouTube. Comme ça, ils seront contents. Communiquez entre plateformes. Ils vous répondront dans les commentaires, c'est OK. Puisque donc, je vais vous parler de mon nouveau setup et setup matériel. Merci beaucoup, Ayboard ! Ah bah vraiment, on coupe la parole. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est très gentil. Tu récompenses Moonlight qui est arrivé au début de live. Salut YouTube ! Merci beaucoup, Ayboard. Je vais vous parler du nouveau setup et des nouveaux produits de la boutique du coup, du nouveau design, tout ça. Donc, on va parler de tout ça. La boutique, je vous en parlerai en jeu parce qu'en fait, le design, il y en a un truc en jeu sur Destiny. Donc, autant vous montrer en direct. Puis comme ça, ensuite, on enchaînera bien sûr sur le jeu, la session de jeu. Et d'ailleurs, pour les gens qui regarderaient ça en rediff, forcément, c'est pas... ça suffit ? Merci Link ! Merci beaucoup pour Bart qui ne pouvait pas rester. Merci à toi. Oui, pour les gens qui vont regarder ça sur YouTube en rediff, forcément, le discours va pas être comme quand je fais une vidéo, etc. Puisque voilà, on est en freestyle, on est en live. Tu me diras, je ne prépare jamais non plus pour les vidéos. Mais je peux mettre des pauses. Les gamers qui coupent la parole, c'est ça ? Avec un Arban à la place du A. Avec un 4 à la place du A, comme moi. Yup, Nelink ! D'ailleurs, je t'ai pas répondu pour ce week-end, mais bien sûr, ok. Nice. Tu me rediras les horaires exacts. Il sera là avec nous ce week-end, Nelink. Et je sais pas d'ailleurs si on fera samedi soir ou dimanche soir, finalement, le stream co-op. Parce qu'il y a... Il y a le Game Pass Challenge de Zerathor. Donc faut pas que ça se chevauche. Sinon, c'est pas cool parce que je sais qu'il y a plein de ma communauté qui aime bien aussi regarder les trucs de Zerathor. Donc il y a... La fille qui lit, j'ai laissé un lu, c'est ça ? Du Erathor, c'est ça. Donc d'abord, le setup. Maintenant que je vous ai raconté ma life. Très bien. On va continuer à raconter ma life, d'ailleurs. Le setup. Donc faut savoir que mon setup était à peu près comme ceci. Voilà. Alors l'écran, c'était déjà un deuxième MSI. Ah bah c'est bon, c'est déjà un deuxième MSI sur cette photo. Oui. Donc mon setup était comme ça. Ok. Donc vous aviez déjà le clavier Corsair, le Stream Deck, comme ceci. Souris de merde. Les deux écrans MSI, et bien sûr ma tour, etc. Ok. Voilà. La C920 que vous voyez en haut. Et j'avais un éclairage qui était... Ah non, je ne l'ai pas préparé celui-là. Excusez-moi. J'avais un éclairage qui était... Je vais vous montrer. Comme ça. Voilà. Donc c'était une... Ce qu'on appelle ring light. Qui fait les... Chez les youtubeurs lifestyle, ça leur fait les petits cercles dans les yeux, vous savez. Donc voilà. Donc j'enlève le truc de youtubeur lifestyle. Et donc j'ai pu... Grâce à vous... Commander des key light. Et du coup j'en ai profité pour faire d'autres changements en fait. Il y avait plein de choses que j'avais en tête que je ne faisais pas. Et j'ai dit, allez c'est parti. Sachant par exemple que j'avais une table qui est une table Ikea qui coûtait 29€. Très bien, elle a fait tout. Et voilà, j'avais peu de place, c'était pas ouf. Là je suis passée sur le setup de mes rêves, on va dire. Tout simplement. Je ne sais pas où les horaires exacts. D'accord. Nelly, bah tu me rediras, bien sûr. Donc ça c'était mon setup avant. J'ai montré ensuite. Alors, donc ce que j'ai fait toute la soirée de lundi et la journée de mardi, puisqu'on avait décalé avec Death Stranding, on a fini trop tard. J'ai tout viré. Vous avez un petit tour là ? C'est pour ça que j'ai mis en noir et blanc, ça fait genre ça, c'est le passé. C'est fini. J'ai tout viré et j'ai d'abord installé cette armoire, cette étagère. Qui est donc l'étagère Kallax d'Ikea, que vous connaissez sans doute, parce qu'elle est très connue. La Kallax, c'est un système qu'ils ont avec les cases en fait, et ils ont tout compatible avec les cases. C'est ça. Voilà, je ne veux pas trop interagir avec les cases, sinon j'en vais finir. Donc là vous avez en fait, ce n'est pas du tout la déco finale. J'ai mis comme ça, les consoles seront comme ça, mais j'ai mis vite fait des trucs au dessus pour voir un peu comment ça donnait. Et ça rend bien, moi j'aime bien. Voilà. Une vraie célébrité la Kallax, c'est ça. Ensuite, nouveau bureau, qui cette fois-ci fait 160 par 80. Ça me change de ma table. Clairement, j'ai descendu le fond vert. En fait, le fond vert, il n'arrivait pas comme ça au niveau de la plainte. Il arrivait un truc comme 30 cm plus haut, 25 cm plus haut. Et du coup, ça faisait qu'en fait, j'étais limitée. Quand je mettais la cam au niveau des... Voilà. Donc là, c'est parfait. Je pourrais me mettre debout et faire carrément un stream. Debout, sans souci. Je peux tout faire. Ce bureau, il a un système très cool, qui est une espèce de filet. C'est tout bête en fait. Mais du coup, pour mon câble de manette, je n'ai aucun câble par terre. J'ai le câble de ma caméra quand je la débranche, c'est tout. J'ai zéro câble par terre. Et le câble de ma manette qui forcément fait le tour, mais rien de... J'ai tout en fait qui est bourré là-dedans. Et juste ce qu'il faut qu'il dépasse pour pouvoir... Le filet, le fameux, le filet. Il me dit, mais c'est quoi ? J'ai pas compris c'est quoi le filet ? À quoi ça sert ? Enfin, j'ai montré. Donc très bien. Bureau en fonte. Quand je l'ai retourné, j'étais toute seule en fait, mais je n'arrêtais pas là. Il fallait absolument que mon setup soit prêt pour le lancement de la nouvelle saison à 19h. Donc c'est moi qui l'ai monté, c'est moi qui l'ai retourné. Et quand je l'ai retourné, j'ai fait en deux étapes, mais... La dernière étape, je fais... Et crac ! Tous les autres de ma colonne couvaient crac, crac, crac. Et c'est bon, j'ai réussi. Après, ça va peut-être juste remise en place, j'en sais rien, c'est la vie. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était le magnifique bureau. Et donc ça donne ça. Voilà le nouveau setup. Comme je vous dis, c'est le setup de mes rêves, mais de ouf en vrai. De ouf, de ouf. Genre je... Vous avez les mauritaines qui sont là, à droite. Le tapis-souris, j'avais déjà changé avant, en fait. Je l'avais pris quand j'étais allée à la QuackCon, le tapis-souris Doom. La souris aussi, j'ai changé quand on a joué à Goldfit. Quand on a fait ce Goldfit. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec l'ancienne souris, je ne pouvais rien faire. Donc celle-ci fonctionne très bien. C'est quoi le nom ? G603. Voilà. Euh... Vous avez l'anacone, là-bas au bout. Et donc voilà, ça donne ça. Vous avez les Kelaïd installés qui sont, du coup, clipsés. Ah oui, pourquoi j'ai changé ? Pourquoi j'ai pris un bureau ? La place, mais pas que. Il y avait aussi le fait qu'en fait, avec une table, vous avez forcément des renforts. Sur les côtés. Des espèces de barres, en fait, entre les pieds. Et en fait, les systèmes pour fixer les caméras, les lumières, tout ça, sont tous des systèmes à pince. Qui vont forcément... Enfin, ça ne va pas aller avec une table, en fait. Vous n'allez pas pouvoir. Alors que sur un bureau, vous avez juste une planche. Là, j'aime la façon des écrans en 32 pouces. Non, par contre, il se peut que j'en mette un troisième, du coup. Je verrai. Mais il y a un espèce d'écran retour ou un truc où il n'y aurait que le chat ou quoi. Voilà. Il se peut. Voilà. Mais euh... Le troisième, en fait, que j'ai, c'est un ancien que j'avais. Il ne fait que du HDMI. Et il ne peut pas se mettre en vertical du tout. C'est un vieux truc. Donc, je verrai. Que là, les écrans, ils sont en DisplayPort. Pour bien profiter du 144Hz. Les écrans, c'est des MSI. Le clavier, c'est un Corsair. Mais il ne s'appelle plus Corsair chez moi. Attendez, il faut que je vous montre. Pourquoi il ne s'appelle plus Corsair ? Non, c'est avec le câble de ménagement, c'est compliqué. Je n'ai plus la place. Est-ce que vous allez voir ? Il s'appelle... CO-SAI. Parce que quand je le nettoie, il y a des lettres qui partent. Mais du coup, il s'appelle COSAI. C'est une sous-marque de Corsair. Voilà. Le R, il rage-quitte. Ça fait deux fois que j'ai un R qui dit non. Moi, c'est bon. Je n'ai pas signé pour ça, ok ? Ça suffit. Donc, le Stream Deck. Les lumières. Donc, c'est les Key Light. C'est vraiment génial, les Key Light. Je recommande. Je pourrais d'ailleurs les contrôler avec le Stream Deck. C'est vraiment bien. En plus, ça éblouit beaucoup moins que... Enfin, ça n'éblouit pas en fait. Alors que le Ring Light m'ébloussait quand même si je le regardais droit dans les yeux. Je faisais un combat de regard avec le Ring Light. Je meurs. Et la C920, vous la voyez sur un trépied. On le voit mieux sur la deuxième photo. On met la musique. Allo ? Oui ? J'ai déjà mis 10 minutes là. On ne peut rien dire en 10 minutes maintenant. T'as une photo de tatou. Ouais, j'en ai une ancienne si tu veux. Mais tu ne verras pas grand-chose. Donc, je l'avais mis sur le trépied, la caméra. Mais en fait, ça ne rendait pas bien. Du coup, je l'ai remis sur l'écran. Voilà, je suis trop contente. Franchement, ce matin, quand je me suis levée, je suis arrivée là. Et j'ai un bureau à ma taille en plus. Parce que la table, c'était trop grand. Du coup là, je suis trop contente. Franchement, le rêve. Et j'y pensais justement quand je me suis assise et j'ai regardé comme ça et tout. Je me suis dit, putain, avec tous les coursoles et tout. Si on m'avait dit ça quand j'avais, je ne sais pas, quand j'étais ado. J'avais dit, putain, mais le rêve. Et c'est le cas. Voilà, c'est grâce à vous. Je veux dire, un rêve éveillé. C'est beau. Et donc, ouais, la photo de la tour, si tu veux, je l'ai. Je crois que je l'ai. Ouais. Je l'ai. Ah mince, je ne l'ai pas de profil. Je n'ai plus la photo de profil. La photo de profil de ma tour. J'en avais une bien, mais je ne l'ai plus. Mais du coup, tu auras juste ça en fait. Le boîtier, c'est le Cosmo C700D, je crois, Easy, de Cooler Master, qui est au top. Je crois que c'est Cooler Master qui fait ça. Qui est vraiment top, top. Il fait zéro bruit. Il ventile hyper bien en même temps, vu la taille. Et Zoc, à chaque fois, il dit, mais enfin, c'est quoi cette tour ? À quel moment t'as une tour de cette taille ? Et dedans, j'ai un AMD Ryzen 7, c'est ça. La série 2, pas la 3. J'ai une 1070. Et voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. La hauteur du bureau. Ah non, c'est la taille de la tour, cox. Non, non, tu ne sais pas à quel point c'est gros comme toi. Tu ne sais pas à quel point c'est gros. Dedans, j'ai aussi une chambre d'amis, exactement. C'est ça. Merci pour ton prime. Ah, on ne te voit pas. Au secours. Merci. Diablo. Merci à toi. Merci. Diablo qui voulait que je quitte rapidement. Du coup, non, la tour est vraiment très haute. C'est une tour qui fait, je ne sais pas, une dimension. On peut regarder sur le net, mais... C'est énervé. Merci beaucoup, Diablo. Le C700... Elle fait... Je vais vous dire ça. Spécifications... Je n'ai pas là. Mais c'est vraiment énorme comme truc. Il faut le savoir. Je le reste sur ici. C700 fait... C'est-à-dire que la table qui était trop grande, ça faisait la même taille, quoi. Euh... Je ne sais pas marquer. C'est la plus grosse tour que j'ai vue, en vrai. Clairement. Mais je ne l'ai pas choisi pour ça. Je l'ai choisi pour ces pertes, mais je voulais quand même un gros boîtier. Donc, voilà. Truc stylé. Il y a la petite pareille en verre, tout ça. Bonjour, Morgane ! Salut, Gephil ! Salut, salut ! En tout cas, très cool. Très cool. Euh... Trop contente de cette... Voilà. Et euh... Et on va passer, du coup, à la boutique. Ma foie. Hop, je mets ça là. Tac. Tac. Donc, on va aller sur Destiny. C'est Deltoniac. Ouais, il est vraiment gros, quand même. Et les gens qui viennent chez moi, à chaque fois, ils font « Oh là, le PC ! » Pour avoir de joli qu'à Noël. C'est vrai qu'en plus, il y a la livraison de Noël, en ce moment, sur un petit stream. Alors ! On lance ici. Ah tiens, ça ne le capture pas ? Quelle est cette sorcellerie ? Tu vas me dire que parce qu'il y a eu l'image... Enfin, un truc de maintenance... J'ai plus le... Attendez ! On a bien fait de rester sur cet écran. Vous ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. J'avais réglé le problème de capture, c'est après. C'est bon. Ok, je vais passer avec la note. C'est bon par ce qu'il faut. En fait, j'ai plus mon... Les paramètres vidéo. Je vais changer. Ne vous inquiétez pas. J'arrive. It's coming ! Ouais, c'est l'Arca. Est-ce qu'on joue Arca ce soir ? Ok. Donc, c'est juste mes paramètres vidéo qui n'ont pas été sauvegardés quand j'ai fait une test vidéo. Ouais, il m'a remis en plein écran. Bah bravo. Voilà ! Hop ! Le jeu est là. Tadam ! C'est juste d'avoir le jeu derrière. C'est pas trop stylé ça aussi ? Vraiment. Mais ouvre les fenêtres là ! Michel ! Descends ! Voilà, très bien. Merveilleux. Donc, on va se mettre comme ceci, comme ceci. Hop ! J'ai oublié de mettre la caméra. Et je vais vous parler des nouveaux produits de la boutique. A chaque fois que je lance, je vais refaire la barre. C'est vrai ? C'est chaud ? C'est chaud, c'est chaud quand même. C'est un peu chaud. La boutique. Puisque vous avez donc ce design. Ça va pas fonctionner. Je sens que ça va pas fonctionner. Si. Hop ! Je l'avais pas préparé celui-ci. Voilà ! Design que j'ai fait donc avec Kevin Raganit. Qui est quelqu'un qui a bossé pour Bungie. Notamment, comme je l'avais expliqué hier. Mais je l'ai expliqué rapidement. Là, on a le teint. On est plus dans le rush du lancement de saison. Donc, magnifique Lapinou. Donc, en fait, ce qu'il avait fait, il fait très peu souvent des commissions. Et en fait, il avait mis 10 slots de commissions. Il l'avait annoncé à l'avance et tout. Il fallait envoyer un mail pour chez moi. En fait, lui, il est... C'est en négo, je sais plus quoi. Il est aux Etats-Unis. Pour chez moi, il fallait que j'envoie le mail à 4h du matin. Tant vous dire que j'ai préparé le mail. Et que j'ai mis le réveil pour pouvoir envoyer mon mail. Et j'ai fait partie. Et à 4h20 du matin, c'était fini les 10 places. Elles étaient présentées. Tellement, voilà, il est populaire. Du coup, j'ai pu faire faire cette commission. Qui est donc mon nouveau design, on va dire. Alors, vous avez celui-ci qui est mon logo. N'est-ce pas ? Mais voilà. Ça m'en fait un autre. Et pourquoi celui-ci ? Eh bien, je vais vous montrer en jeu pourquoi. Tout simplement. Je crois que je n'ai même pas besoin d'aller à la tour. Non. Tac. Et ensuite, on va aller voir la boutique. Hop ! Donc, si on va dans ma collection. Dans style. Pas que je me trompe. J'ai un emblème. On va peut-être enlever le lapin. Pour l'instant. J'ai un emblème qui s'appelle le prix Leventé. Hop ! Il faut que je le met sur mon écran. Je vais le prendre. Et cet emblème, normalement, vous l'avez très peu vu. Puisqu'en fait, je crois qu'actuellement, on est 20 à l'avoir. Un truc comme ça. Hop ! Je vais le mettre. Cet emblème, en fait, c'était l'emblème du premier concours de style Destiny qui avait fait du coup Bungie sur la Weekly Update. Et il fallait envoyer en fait son perso. Et il y avait 10 gagnants qui étaient désignés pour... Et qui donc recevaient cet emblème. Il y a donc le petit peuple sur le bureau. Et du coup, en fait... Où est le masque ? Eh bien, le design que je vous ai montré, c'est tout simplement celui qui m'a permis de gagner. Je cherche juste le masque de la porte. Hop ! Tac ! Et... Ça ! Il faut vous montrer rapidement. Là, ça ne fait pas les transferts, euh... Ah, c'est bon, si, si. Vas-y, viens, vite ! Fais-le ! Do it ! Voilà ! Je vais montrer à peu près à quoi ressemblait mon perso. Magnifique, le moment de l'emblème. Hop ! Mon perso était... Alors, je vous le fais en speed, hein. Voilà. Il était comme ça. Et l'arme était... Il était plus beau que ça, hein. Mais là, je vous le fais vraiment en speed. Ah, je ne l'ai plus. C'était le revêtement sur os. Je ne vais pas l'avoir. Mais l'arme était en rouge. Donc, globalement, je vais mettre lui. Tiens. Hop ! Ce sera à peu près le même délire. Voilà. Il était à peu près comme ça. Il était plus stylé, hein. Quand j'ai participé au concours. Mais voilà, j'ai gagné avec ça. Et du coup, eh bien, je lui ai demandé. Parce que ça a eu l'air en plus de hype la communauté. Et il y a des gens même qui m'ont envoyé leur perso avec le masque et tout. Le masque avait été un peu oublié en vrai. Le masque qui également représente la vidéo que j'avais faite pour Blizzard. Blizzard m'avait contacté pour que je fasse une vidéo pendant la Blizzcon. Qui présentait le jeu. Quand le jeu était gratuit. Il y a un an et demi. Quelque chose comme ça. Donc, gros kiff. J'avais bien sûr répondu oui. Alors, je n'avais pas du tout le temps. Il fallait faire la vidéo hyper rapidement. J'ai fait ça à 4h du matin après un live. Une grosse session live. Mais du coup, c'était très cool. Et je suis très fière de cette vidéo qui a beaucoup plu. Et donc, voilà. Il a refait mon perso. Tout ça, vous vous expliquez ça quand même. Que vous sachiez l'origine. Parce que voilà. Donc, il a refait mon perso. Alors, il y a quelques allers-retours pour discuter des couleurs, etc. Mais c'est trop réussi. J'en trouve grave stylé. Hop. Et du coup, je vais montrer sur la boutique les nouveautés. Hop. Du coup, on va sur la boutique. J'arrête pas de dire du coup. Du coup. Ouais, il est stylé. Ça a mis du temps quand même. Plusieurs semaines. Si je prends la capture des couleurs. Ok. Est-ce que c'est celle-ci ? Non, c'est pas celle-ci. Hop. J'avais préparé quand même un peu. Mais... Vous avez les nouveaux produits. D'ailleurs, les premiers caparaces, en fait, c'est ceux qui ont été achetés le plus récemment. Vous avez les anciens ici. Que vous connaissez, si vous suivez depuis longtemps. Et les nouveaux, j'essaie de répondre un peu à toutes les attentes des gens. Parce que du coup, quand j'ai montré le design sur Twitter et sur Facebook. Sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit. Ce serait bien qu'il y ait ça. Ce serait bien qu'il y ait ça. Par exemple, le sweat. Avec le dessin dans le dos. Par exemple. C'est complètement décalé. C'est quoi ce travail ? Attendez. Parce que quand j'avais fait... J'aurais fait un truc. Là, c'est pas décalé. Là, c'est pas décalé. Parce que j'ai crampes exprès. Mais si, c'est pour que... C'est ni fait ni affaire, ce qu'elle fait, cette personne. C'est terrible. Vraiment. Donc, quand vous allez dans les détails, bien sûr, vous avez plusieurs couleurs. Etc, etc. Enfin, je vais essayer de mettre des couleurs Kalel. Je ne vous ai pas mis n'importe quoi. Même s'il y a des couleurs, déjà, moi, je ne les aime pas trop. Genre, je n'aimerais pas trop en blanc. Mais il y a des gens qui aiment bien. Et donc, ouais. Le design du sweat avec le lapin dans le dos, on me l'avait demandé. Par exemple. Du coup, je l'ai mis. Je suis en train de me dire que je n'ai pas mis de couleur pour celui-ci. Il faudra peut-être que je vois. Je crois que vous n'avez pas d'autres couleurs disponibles que noires, pour l'instant, pour celui-ci. Il faudra que je refasse, du coup, le produit. Ok. Donc, pour l'instant, vous l'avez en noir. Mais du coup, je vais mettre à jour ça. Ça, c'est une veste, en fait. Zippée, carrément. Voilà. Et vous avez aussi... Une demande qui était sur les débardeurs. Demande féminine. Mais j'ai fait aussi des débardeurs hommes, du coup. Qui voulaient du rose. Donc, je me suis exécutée. Et vous avez le débardeur version homme, aussi. Je n'ai pas mis rose. Ça, c'est rouge, en fait. Il n'est pas en rose, le débardeur. Ah, vous avez le truc qui ne suit pas, en fait. J'ai mon écran qui se fige, en fait. What the fuck? Qu'est-ce qu'il se passe? Ouai, ça drop, mais c'est pas... C'est bizarre. Vous m'entendez correctement, hein ? Je ne sais pas pourquoi ça drop. J'ai aucune idée de pourquoi ça drop Je vais fermer Destiny, on va voir Peut-être ça aidera On la perd Non, c'est l'image qui ne drop pas Je ne sais pas pourquoi du coup, du tout What the fuck Je ferme Destiny Si j'arrive à fermer Destiny en fait Ah c'est Destiny qui a crash C'est Destiny déjà C'est Destiny qui a crash C'est pas grave Je ne restart pas, je ferme Destiny Attendez, sinon je vais devoir couper pour la vidéo Ça va être chien Oh c'est Destiny qui a crash en fait Ok, je vous remets comme ça, c'est pas grave La violence Donc, qu'est-ce que je disais Oui, du coup, vous avez Plusieurs designs disponibles Si vous vous demandez Combien je touche sur les produits Ça va de 4 à 7 euros La part que je touche sur les produits Que vous avez du coup Sur ce que je vous ai montré Ça dépend des designs J'essaie de De mettre la marge minimale Qui était possible Un jeu bien Non, je ne sais pas pourquoi ça fait ça Aucune idée Ça me fait la veste Ça vous plaît la veste ? Ah c'est cool C'est cool Moi j'aimerais bien en vrai à terme En faire une plus baseball Vous voyez avec les manches D'une autre couleur et tout Un truc un peu stylé Mais bon, là c'est Teespring Je n'ai pas non plus Voilà Donc Teespring Celui-ci vient de Teespring J'ai des bons retours des gens Obligée je prends mon t-shirt J'ai fait un peu de jeu Donc ma folle la part J'ai des bons retours des gens Et moi-même J'ai lavé plein de fois Celui-ci Et ça part pas Donc c'est cool Après sur Débardeur et Switch C'est la première fois que je fais Enfin non Switch J'avais déjà fait aussi Il n'y a pas de soucis Débardeur c'est la première fois On verra ce que Ce que ça donne en rendu Je vais peut-être en prendre un d'ailleurs Pour mon chéri Pour son sport Voilà ce que j'avais Vous présenter aujourd'hui J'espère que ça vous plaît On essaye de faire avancer les choses Le setup et la boutique Ce sont deux choses Qui font avancer Les gens qui regarderont ça En rediff sur Youtube J'espère que vous avez apprécié Le passage drop J'espère que ça faisait pas longtemps Que ça dropait Ça va si la voix était encore Ok ça passe Donc les gens qui regarderont ça En rediff Vous avez le lien de la boutique Toujours dans la description des vidéos Vous pouvez de ce fait Utiliser ce lien Pour vous y rendre Sinon c'est la boutique Bourégan sur T-Spring Voilà voilà Tu penses que le hoodie en rose M'ira bien Le hoodie en vrai Je l'ai mis en quoi Parce que vous l'avez en normal Le hoodie C'est avec le dessin en noir J'ai mis noir Bleu marine Gris Gris clair Blanc Rose Il est en rose Ouais Il est rouge C'est de mettre des trucs Qui a l'air Parce que C'est pas toutes les couleurs Qui vont forcément Le petit chat t-shirt Il est pu Non C'est vrai Il y a eu Le petit chat t-shirt Il y a eu Il y a eu Je sais pas si ça vous plaît Et du coup On va passer au jeu On dit au revoir à Youtube Moi je vais m'absenter Pendant 2 minutes Et on passe sur le jeu Et j'espère que le jeu Ne va pas refaire la même chose Ce serait fort embêtant Merci Couch